Oui, bonjour tout le monde, alors salut, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de cette nouvelle lune du 21 janvier, elle est très particulière, elle saute aux yeux comme on peut dire et on le voit de suite quand on regarde le graphe, c'est une nouvelle lune qui est très peu aspectée, il y a très peu de barres rouges, de barres vertes, c'est des aspects mineurs, beaucoup qui prédominent, il n'y a pas vraiment d'aspect saillant, de grandes figures qui se dessinent, donc de suite elle est particulière cette nouvelle lune et on voit effectivement sur le deuxième degré du verso, le soleil et la lune conjoint comme dans toutes les nouvelles lunes, on a vraiment ce cycle de nouveaux départs au tout début du signe du verso et c'est vraiment très intéressant ici parce que cette nouvelle lune elle est conjointe à Pluton et également à Priap, à ce qu'on appelle le Périgée, alors on voit la lune noire, la lune noire vraie je tiens à le préciser parce qu'il y a plusieurs types de lunes noires dans le thème et c'est vrai que alors c'est vrai cette lune noire qui symbolise beaucoup de choses, beaucoup la transcendance, le dépassement, c'est vrai que le besoin d'aller au-delà c'est l'apogée et c'est vrai que la Périgée ici, Priap, c'est l'autre nom qu'on ne voit pas d'ailleurs sur le thème, est conjointe au soleil et la lune, alors ça peut renforcer justement un côté animal dans cette nouvelle lune, un côté bestial, un côté de sursaut, parce que c'est vrai que le signe du verso c'est un signe imprévisible et il y a l'idée effectivement dans cette nouvelle lune et autour de cette nouvelle lune du 21 janvier, alors il s'en passe des choses il y a Mars qui est reparti en Mars direct le 12 janvier, il y a la lune noire qui est rentrée en Lyon au tout début du mois, la lune noire moyenne cette fois on a Mercure qui est reparti en Mars direct le 18, Uranus qui repartira en Mars direct le 22 le lendemain de la nouvelle lune on a le soleil conjoint Pluton le 19 la veille, enfin on a beaucoup d'événements astrologiques et de choses qui sont en train de se passer autour de cette nouvelle lune le ciel bouge donc tout va bouger et c'est vrai que le verso donc c'est le sursaut, il y a un vrai besoin là autour de cette nouvelle lune de partir sur du nouveau, de réagir, alors certains et certaines vont avoir des nouvelles lubies, des nouvelles rencontres, des nouvelles situations qui vont se présenter des nouvelles opportunités de coopérer avec les autres, pour beaucoup il y a quand même globalement un fond de mécontentement avec Pluton il y a une envie de réforme profonde et c'est là où avec le soleil et la lune en verso il peut y avoir vraiment autour de cette nouvelle lune alors surtout les journées un peu avant, là entre le 19 et le 21 par exemple entre le 18 et le 21 un jaillissement d'énergie, de réaction souvent émotive, imprévisible, là il peut y avoir vraiment des envies de tout transformer de tout arrêter dans certains cas de tout réformer, il y a vraiment une envie puissante ici de changer des choses et d'en structurer des nouvelles, donc c'est vrai que si là vous êtes dans une situation qui va pas forcément très bien il se peut qu'il vous vienne vraiment là une envie de tout envoyer en l'air, de tout changer, de vraiment partir sur du neuf sur un coup de tête, ça peut être aussi soudain que nécessaire à votre survie ou à votre bien-être et ça forcément c'est celles et ceux qui vont vivre quand même plutôt mal l'aspect il y aura vraiment un tiraillement ici, ça va jaillir en vous, vous aurez envie de péter les plombs et de faire ça et de subir d'ailleurs des événements qui peuvent être très traumatisants au même moment des disputes, des crises, mais ce sera pour justement vous permettre d'être plus libre, de connaître autre chose et d'être beaucoup plus indépendant dans un processus d'autonomie alors évidemment c'est certain que mondialement parlant c'est un aspect, le verso on le connait qui tente à la révolte, qui tente à l'imprévu, à la mauvaise nouvelle, à la crise soudaine, à la fracture alors on voit qu'on a eu beaucoup de planètes en Capricorne, on a toujours Mercure et Pluton d'ailleurs dans ce signe et le soleil et la lune vraiment viennent de sortir du Capricorne ils en sortiront du Capricorne autour du 21 janvier ils seront déjà en verso d'ailleurs, cette nouvelle lune, d'où nouvelle lune en verso voilà c'est simple mais donc c'est vrai qu'on ressortira de tous les blocages toutes les restrictions, toutes les frustrations qu'amène le Capricorne donc on voit que c'est des moments de grève, de blocage de difficultés justement à se rencontrer, à se voir, à parler ensemble, à coopérer donc tout ça, toute cette frustration, elle va amener finalement un jaillissement d'énergie et qui est quand même plutôt bien contrôlé ici au final parce que même si Pluton pria Pella, on voit qu'il y a un besoin quasi subconscient quasi sexuel même qui vient de nos fantasmes, qui vient du plus profond de notre être de changer, d'aller vers du nouveau d'aller vers de la rénovation, voire de la réformation et donc de la transformation donc on voit qu'on est en pleine réforme des retraites ça démarre d'ailleurs, la réforme des retraites elle est passée au moment où Mars reprenait la marche directe Mercure repart en marche directe pareil vers le 12-18 là tout est en train de se faire, on part sur des réformes on part vraiment sur lune, alors évidemment comme je le dis, c'est plutôt bien aspecté avec le sextile à Jupiter on voit qu'on est, tout est là pour nous nous aider dans ce nouveau départ on y croit, on est vraiment dans les meilleures dispositions sur le plan de la volonté, sur le plan du ressenti pour se lancer donc c'est vraiment un moment où on se jette à l'eau on part sur du neuf avec un peu forcément les meilleures intentions les meilleures volontés, les meilleures sensations parce que c'est un besoin on ne peut plus rester sur le statu quo sur lequel on est il faut avancer maintenant c'est un peu ce qu'on s'est dit durant cet hiver il faut prendre des mesures on ne peut pas, la crise énergétique les réformes des retraites, la guerre en Ukraine on doit avancer collectivement nous dans nos vies c'est pareil là il y a vraiment un besoin avec ces 4 planètes en verso on ne tient plus en place on a vraiment envie de se libérer on a vraiment envie d'être plus libre d'être plus autonome et forcément si on ne l'est pas on a envie de se libérer d'un joug on a envie ici de se rebeller carrément et de le faire savoir donc c'est vraiment le moment où on s'affirme on change alors forcément mal vécu et ici ce sont les taureaux on va dire les scorpions et les lions les premiers décans degré aussi du cancer et de la vierge dans une moindre mesure qui vont tendance à être titillés un peu qui vont tendance à être gênés par ce transit d'ailleurs sur lequel Pluton va arriver parce que cette nouvelle lune en verso elle tombe là où il y a eu la grande conjonction Jupiter-Saturne en fin 2020 elle tombe là où Pluton va être jusqu'en fin 2024 et même début 2025 donc c'est vraiment fascinant là il y a comme un finalement l'ère du verso si je peux me permettre de parler ainsi qui s'ouvre ou du moins une nouvelle ère verso des vraiment des changements soudains qui s'ouvrent une nouvelle ère tout court parce que c'est un signe d'ère le verso qui arrive et là forcément ça va en secouer beaucoup parce que le signe du verso c'est un signe qui a tendance à permettre de faire table rase du passé et d'aller vers l'avenir de manière vous voyez qui nous fait emporter par des courants souvent des courants politiques des courants de pensée c'est des courants on va dire intellectuels si je peux me permettre de parler ainsi l'ère c'est l'intellect c'est les médias c'est les nouvelles technologies qui arrivent donc on voit qu'on est là-dedans en ce moment on rentre vraiment dans cette ère technotronique pardon donc l'ère technotronique le nouvel ordre mondial le métaverse comme certains l'appelleront voilà vraiment le nouveau monde le monde d'après donc on rentre là-dedans donc cette nouvelle lune en verso elle amène évidemment plein d'espoir plein de rêves et plein de bonne volonté plein d'envie de changement ok alors ça c'est vraiment le beau tableau et c'est vrai que bon elle va un peu à rentrer en distance avec les taureaux les lions les scorpions eux ils ont tendance à vivre un peu le choc frontal là aussi bien sur le plan amoureux financier personnel relationnel sentimental c'est pas tip top pour ces signes mais ils ont tendance à se crisper à pas forcément bien vivre la lunaison on peut manquer de patience on peut manquer d'être valorisé on peut manquer vraiment de ressentir du plaisir et même de la stabilité sur ce type de transit les sagittaires premier dégré premier décan balance gémeaux béliers les versos sont quand même plutôt bien aidés pour prendre des nouveaux élans pour se sentir libre pour se sentir plutôt apaisé voilà à contrario c'est un peu neutre pour les poissons et les capricornes faudra qu'ils attendent un peu leur temps les capricornes ils ont eu une phase très très marquée sur cet hiver ils sortent un peu de leur moment fort là cette lunaison elle est un peu plus neutre pour eux elle va consolider les nouveaux démarrages qui a eu lieu depuis un mois donc c'est vrai que c'est pour les versos que ça se passe c'est dans le verso que ça se passe et c'est vrai que bon sur le plan mondial ce qui est notable ici et même ce qui saute un peu aux yeux c'est le scandale financier c'est les révélations de corruption ou même financières qui peuvent arriver voire les dégâts d'une banque qui craque par exemple d'une banque qui ferme qui fait cessation d'activité il peut y avoir un vrai problème dans la sphère financière ici et matérielle un arrêt des blocages des blocus qui commencent alors on sait qu'il y a le ban du diesel qui va démarrer au tout début février et c'est aussi ce que ça marque il y a l'idée de fractures de ruptures nettes de changements sur le plan de l'énergie et sur le plan des coopérations et des relations entre nations et pays alors c'est soudain ça frappe fort il y a l'idée quand même de restrictions sur le plan monétaire donc de risques de faillite d'une grande banque de fermeture d'une grande institution voilà de choses dans l'agrément alimentaire dans le textile dans la sphère financière immobilière il y a tout ce risque aussi là on voit on est vraiment c'est sur toutes les lèvres on nous parle de récession mondiale qu'on rentre en récession mondiale que le marché de l'immobilier en France se frise se commence à se dévaloriser et on nous parle déjà de déflation pour 2024 suite à l'inflation donc bon on est en train de prendre conscience de tout ça et de réguler l'inflation et on va prendre des mesures là on voit que c'est aussi le moment de prendre des nouvelles mesures des nouvelles réformes comme on l'a dit plus tôt comme on le voit de ce qui se passe quand on met la tête par la fenêtre donc tout ça c'est en train de se passer alors à noter qu'on voit là que le seul finalement carré du thème le seul aspect vraiment majeur dissonant c'est ce carré un peu large qu'on a entre Mercure et Jupiter mais qui est bel et bien réel et qui montre ici que peut-être on va un peu vite vous voyez on n'a pas fait finalement penser si longtemps que ça notre projet notre plan sur le long terme et que vous voyez sur le plan Jupiter il parle de moralité de philosophie et là ce Jupiter en bélier nous parle de nouvelles initiatives d'élans un peu démesurés vous voyez d'abus dans nos élans dans notre rapidité d'exécution et peut-être qu'il faut mieux revoir mieux repenser mieux juger le projet mieux calculer la pensée mieux réfléchir à ce qu'on établit ici on voit qu'on peut être de mauvaise foi on peut en faire trop trop y croire être trop optimiste et sur le long terme c'est pas forcément bien il y aura une dissonance entre le début du bélier et le long terme du Capricorne ici donc forcément ce qu'on voit ce qu'on pense ce qu'on réfléchit ce qu'on organise au début sera peut-être pas pérenne sur le long terme mais ça devra peut-être revisité surtout que de nombreuses de ces réorganisations et de ces nouveautés ont été faites pendant le Mercure rétrograde entre la fin décembre le 29 je crois si j'ai bonne mémoire et le 18 janvier donc vous voyez là il peut y avoir justement des on va dire des nouvelles même sur le plan individuel des nouvelles comment dire vous savez quand on commence l'année on a des nouveaux souhaits j'ai le mot qui m'échappe mais je vais sûrement le retrouver on a on a comment dire des résolutions voilà les nouvelles résolutions bon ben là ces nouvelles résolutions d'accord mais il faudra peut-être les continuer dans le temps il faut essayer d'être de bonne foi de pas de pas voilà vous sentir en difficulté en panique autour de ces dates et justement essayer d'aller voir un peu plus loin que ça parce que c'est vrai qu'encore une fois le quintille de Mercure brouille ici vous voyez cet aspect de Mercure à Neptune a tendance à inspirer évidemment mais en termes de réalité et de réalisme il faut quand même essayer de voir sur le long terme et avec un tel aspect on aura souvent du mal à être valide pardon et fiable et même un peu scalable comme disent certains sur le long terme donc il faut bien réfléchir à toutes les réformes les mesures qui sont prises en ce moment c'est très très compliqué on voit que c'est pas pérenne sur le long terme et que ça va créer beaucoup d'agitation alors en France avec un Mars culminant au moment de la nouvelle lune c'est d'ailleurs ce qu'on voit en ce moment dans le ciel vers 9-10 heures du soir vous sortez de chez vous et vous voyez Mars vraiment qui culmine dans le ciel sur cette période de janvier fin janvier mi-janvier fin janvier et vous voyez Mars comme ça en gémeaux qui est reparti en marche directe qui culmine dans le ciel qui est très beau à regarder cette planète rouge là vous voyez vraiment une planète toute rouge rougeoyante vraiment merveilleuse à regarder à observer si vous avez un ciel dégagé comme nous dans le sud de la France alors voilà le tableau alors il faut savoir aussi que malheureusement en termes de mauvaises nouvelles il faut être réaliste c'est que cet aspect il peut causer à certains endroits du monde la mort d'une grande politicienne d'un grand homme politique aussi mais surtout d'une femme et ça peut être aussi une grande artiste une grande actrice alors on sait qu'en ce moment il y a aussi un taux de surmortalité alors on en parle beaucoup Pluton c'est la mort et c'est vrai que cette période dans les pires des cas elle peut causer des suicides des autodestrictions des pétages de plomb et on peut également parler des pics de surmortalité des suicides voilà de toutes ces augmentations de mort soudaine et autres et c'est vraiment aussi le thème de cette nouvelle lune donc il peut y en avoir beaucoup plus que d'habitude on sait d'ailleurs que cette période de l'hiver elle est souvent propre aux crises cardiaques après l'été mais qu'elle est souvent propre aux crises cardiaques aux méningites aux problèmes cérébraux donc attention parce que le verso cause beaucoup plus de méningites de problèmes dans le cerveau et de choses comme ça au niveau physique et tout comme au niveau cardiaque et les vaisseaux la vascularisation du corps est très marquée par le signe du verso donc c'est vrai que tout ce qui est circulatoire peut être très important on peut s'y concerner durant la lunaison le mois après le 21 janvier 2023 donc c'est vrai qu'on a un Uranus isolé Uranus n'est pas aspecté il fait quand même un large trigone avec Mercure mais il a été bien aspecté donc c'est vrai que tout ce qui traite de l'énergie uranienne ici peut être très particulier le nucléaire les radiations les nouvelles technologies les nouveautés les imprévus les inattendus tout ce qui traite de la foudre aussi sur cette nouvelle lune la météo il peut y avoir alors souvent avec la périgée il peut y avoir une météo aussi très destructrice donc là on peut avoir des dégâts des coupures d'électricité très fortes ici et l'électricité là vous voyez la planète de l'électricité des nouvelles technologies n'est pas aspectée donc on peut avoir des changements dans ces niveaux là à certaines zones du monde sachant qu'en France on a un Neptune sur la nouvelle lune qui est angulaire on peut y avoir d'énormes pluies ça peut être très pluvieux et des dégâts au niveau de la météo ici soudain imprévu inattendu donc attention donc ici parce que ça va être une nouvelle lune un peu sous haute explosion alors franchement dans les bons cas elle est bonne elle est dynamisante elle amène vraiment de la fraîcheur on va dire sur le court terme voilà il faut voir si votre plan est valide sur le long terme et c'est vrai que vous voyez Vénus-Saturne un peu coupée là ça peut être un plan qui matériellement financièrement ce que vous lancez à cette période là n'est pas des plus pérennes voilà ça peut être néanmoins quelque chose d'important en termes de réformation de rénovation de changement de forme de but d'objectif et qui amène quand même un mieux-être quand même très passager mais très important des nouvelles initiatives en tout cas donc là on voit leur état la révolution a pu accepter un peu le joug des tyrans des choses comme ça c'est bien vous pouvez vraiment dynamiser et changer de vie maintenant soyez de bonne foi soyez de bon jugement essayez quand même de rester cartésien les pieds sur terre et on voit qu'on a un peu du mal à le faire ici on voit qu'on est un peu en manque de faire ça et on voit qu'il y a quand même une dissonance entre Mercure et Mars le quinconce vous voyez ce fameux quinconce là en orange il est exact donc entre l'action de Mars vous voyez le désir de Mars la hargne de Mars l'urgence de Mars et l'organisation on va dire le mental de Mercure les paroles de Mercure il y a un gouffre ici il y a une tension vous voyez il y a vraiment là on va reprocher c'est une période où on risque de reprocher aux dirigeants marqués par le Capricorne et à l'élite mondiale d'être trop mou d'être trop laxiste et d'être trop dans d'être trop béni oui oui d'être trop bisounours d'avoir des mots qui ne sont pas en accord avec l'urgence c'est les actes donc c'est vrai que même sur le plan des premiers décans de beaucoup de signes ça peut être gênant donc là Mercure il est toujours en distance avec le premier décans Bélier Balance Cancer et Capricorne donc c'est vrai que ces signes sur la sphère mercurienne il y a des choses à revoir en termes de plan d'organisation de réflexion de mental voilà c'est un moment où on peut justement prendre un peu du bon temps pour un peu moins penser pour un peu moins se prendre la tête si on travaille énormément avec un mauvais mercure c'est pas le bon moment de signer de concevoir des nouvelles choses c'est pas l'idéal donc forcément utilisez ce transit à bon escient parce que c'est un moment où vous voulez quand même voilà faire des belles choses bien les voir sur le long terme c'est quelque chose qui va vous durer sur le long terme ou du moins pendant un petit moment les choses que vous allez faire là sur cette fin du mois de janvier peut-être commencer même donc attention de ne pas les commencer sous un mercure rétrograde si vous les commencez aux alentours de mercure rétrograde et de mercure en marche direct qui repart en marche direct le 18 janvier donc il faut peut-être attendre le 18 vous voyez cette période du 18-21 là pour commencer et même un peu après là les deux semaines après sont très susceptibles de voir un nouveau départ beaucoup plus qu'avant donc ne vous pressez peut-être pas trop sachant que voilà la période amène beaucoup de frustration d'attente et ça peut être très difficile pour beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre nous comme on voit les béliers qui peuvent s'impatienter on voit que les ici les cancers aussi peuvent être dans ce cas les balances également les capricornes peuvent manquer de patience les versos peuvent s'agiter les premiers deux camps taureaux peuvent un peu en avoir marre ruminer les scorpions vous voyez les premiers des camps et même les derniers des camps là peuvent avoir des freins avec Saturne comme les taureaux et forcément être frustrés et d'avoir du mal à être vraiment dans la zone à faire corps avec ce qu'ils font ou avec qui ils aiment les lions il peut y avoir une difficulté à se sentir stable à être en pleine coopération en pleine valorisation des relations avec les autres d'avoir du sens dans ce qu'on fait on se sent pas forcément dans la période la plus lumineuse et la période avec la plus d'inspiration donc là il peut y avoir des tiraillements relationnels je vous renvoie aux vidéos sur Pluton en verso et tout qui viennent de sortir qui vont sortir d'ailleurs à les prochaines il peut y avoir du travail qui va être fait pour ces signes et pour les autres d'ailleurs alors pour ces signes ça sera beaucoup plus dur pour les autres ça sera beaucoup plus naturel beaucoup plus facile le nouvel élan finalement la nouvelle vague la nouvelle énergie là pour les signes j'ai cité et des décans il peut y avoir un peu plus de difficulté à mettre en oeuvre des choses sur le plan mental sur le plan de la sensation de l'envie du désir voilà donc prenez soin de vous n'hésitez pas si vous avez besoin d'une lecture personnelle portez-vous bien gardez la force gardez la foi commencez innover initier démarrer sur cette période surtout après le 18 et le 21 et bien après le 21 les deux semaines qui suivent un peu avant la pleine lune du 5 février vous avez tout pour démarrer tranquille et même j'ai envie de vous dire de manière un peu spontanée fulgurante avec beaucoup de pêche et pérennisé sur ce nouveau départ et allez-y petit à petit sans brûler les étapes justement Mercure Jupiter peut nous faire brûler certaines étapes par risque d'ego par risque de précipitation ou d'urgence donc il faut être consciencieux quitte à un peu se frustrer quitte à un peu jouer petit voilà c'est pas le but c'est pas de prendre des risques démesurés ici voilà les amis donc prenez soin de vous n'hésitez pas si besoin très bon moment pour démarrer des nouvelles lectures si vous avez besoin de commander un livre n'hésitez pas à votre service portez-vous bien et merci d'avance pour commenter partager liker apprécier vraiment ces vidéos et j'oubliais de dire quand même qu'au trigone de mars il y a un très bel élan je le répète sur cette nouvelle lune pour démarrer pour se libérer des carcans négatifs voilà donc vraiment je vous souhaite tout le meilleur sur cette nouvelle lune et pour profiter pour vraiment vous faire plaisir et pour aller vers plus de liberté et d'autonomie et de belles choses dans votre vie et de belles coopérations et de bons réseaux et on sait qu'on est bien avec les autres qu'on est bien soi-même et la liberté ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix ça surpasse beaucoup de choses voilà et je vous souhaite vraiment d'être libre et autonome et on sait que de nos jours c'est une vraie richesse c'est une vraie rareté à très bientôt c'est une vraie richesse c'est une vraie richesse c'est une vraie richesse